Quignard, Tous les Matins du Monde, chapitre 1er Au printemps de 1650, Mme de Sainte-Colombe mourut. Elle laissait deux filles âgées de 2 et 6 ans. M. de Sainte-Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse. Il l'aimait. C'était à cette occasion qu'il composa le tombeau des regrets. Il vivait avec ses deux filles dans une maison qui avait un jardin, qui donnait sur la bièvre. Le jardin a été étroit et clos jusqu'à la rivière. Il y avait des saules sur la rive et une barque dans laquelle Sainte-Colombe allait s'asseoir le soir, quand le temps était agréable. Il n'était pas riche, sans qu'il puisse se plaindre de pauvreté. Il possédait une terre dans le béry qui lui donnait un petit revenu et du vin, qu'il échangeait contre du drap et parfois du gibier. Il était maladroit à la chasse et répugné à parcourir les forêts qui surplombaient la vallée. L'argent que ses élèves lui remettaient complétait ses ressources. Il enseignait la viole, qui connaissait alors un engouement à Londres et à Paris. C'était un maître réputé. Il avait à son service deux valets et une cuisinière qui s'occupaient des petites. Un homme qui appartenait à la société qui fréquentait Port-Royal, M. de Bure, apprit aux enfants les lettres, les chiffres, l'histoire sainte et les rudiments du latin qui permettent de la comprendre. M. de Bure logeait dans le cul-de-sac de la rue de Saint-Dominique-d'Enfer. C'est Mme de Poncaré qui avait recommandé M. de Bure à Sainte-Colombe. Celui-ci avait inculqué à ses filles, dès l'âge le plus tendre, les notes et les clés. Elles chantaient bien, elles avaient de réelles dispositions pour la musique. Tous les trois, quand Antoinette eut cinq ans et Madeleine neuf, firent des petits trios à voix qui présentaient un certain nombre de difficultés, et il était content de l'élégance avec laquelle les filles les résolvaient. Alors les petites ressemblaient plus à cinq colombes qu'elles n'évoquaient les traits de leur mère. Cependant, le souvenir de cette dernière était intact en lui. Au bout de trois ans, son apparence était toujours dans ses yeux. Au bout de cinq ans, sa voix chuchotait toujours dans ses oreilles. Il était le plus souvent taciturne, n'allait ni à Paris ni à Jouy. Deux années après la mort de Madame de Sainte-Colombe, il vendit son cheval. Il ne pouvait contenir le regret de ne pas avoir été présent quand sa femme avait rendu l'âme. Il était alors au chevet d'un ami, de feu M. Vauclin, qui avait souhaité mourir avec un peu de vin de puisée et de musique. Cet ami s'était éteint après le déjeuner. M. de Sainte-Colombe, dans le carrosse de M. de Savreux, s'était retrouvé chez lui passé minuit. Sa femme était déjà revêtue et entourée des cierges et des larmes. Il n'ouvrit pas la bouche, mais ne vit plus personne. Le chemin qui menait à Paris n'étant pas empierré, il fallait deux bonnes heures à pied pour rejoindre la cité. Sainte-Colombe s'enferma chez lui et se consacra à la musique. Il travailla des années durant la viol et devint un maître connu. Les deux saisons qui suivirent la disparition de son épouse, il s'exerça jusqu'à quinze heures par jour. Il avait fait bâtir une cabane dans le jardin, dans les branches, d'un grand murier qui datait de M. de Sully. Quatre marches suffisaient à y grimper. Il pouvait travailler ainsi sans gêner les petites qui étaient à leur leçon ou à leur jeu, ou encore après que Guignotte, la cuisinière, les avait couchés. Il estimait que la musique aurait mis de l'encombrement à la conversation des deux petites filles qui papotaient dans le noir avant de s'endormir. Il trouva une façon différente de tenir la viol entre ses genoux et sans la faire reposer sur le mollet. Il ajouta une corde basse à l'instrument pour le doter d'une possibilité plus grave et afin de lui procurer un tour plus mélancolique. Il perfectionna la technique de l'archer en allégeant le poids de la main et en ne faisant porter la pression que sur l'écran à l'aide de l'index et du médus, ce qu'il faisait avec une virtuosité étonnante. Un de ses élèves, comme le blanc le père, disait qu'il arrivait à imiter toutes les infections de la voix humaine. Du soupir d'une jeune femme au sanglot d'un homme qui était âgé, du cri de guerre de Henri de Navarre à la douceur d'un souffle d'enfant qui s'applique et dessine, du râle désordonné auquel incite quelquefois le plaisir à la gravité presque muette, avec très peu d'accords et peu fournis d'un homme qui est concentré dans sa prière.